Sous-titrage ST' 501 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 Non, il n'a jamais rien dit au sujet du contexte historique sous le régime de l'Onal. Alors, sir, in that interview, after you had told the investigator that you were warned at meetings to be careful about the group Boring Holes from within, he asked you what that referred to, the group Boring Holes from within. And you said they referred to Long Nol forces who might rise again. They were afraid that the Long Nol group would return. What did you mean by that? What did they tell you about the Long Nol forces? Qu'est-ce que vous avez-t-il dit au sujet des forces de Long Nol? Ils ont parlé des forces infiltrées, comme vous venez de le dire. Et ceci renvoie aux soldats de Long Nol infiltrés dans le rang. So what did they encourage you to do? To look, to find them and to identify them? Qu'est-ce que vous ont-ils encouragé à faire? Vous ont-ils encouragé à les rechercher? À les retrouver? Réponse, non. Nous avons dit d'être vigilants, car ils pourraient mener des actions. Sir, vous avez dit à la fin de votre audition, réponse 71, Vous avez dit que lorsque vous êtes arrivés à Tema Khol, les personnes spécialisées qui se trouvaient dans le secteur, tels que les photographes, les mécaniciens auto et les motos, avaient tous été démougés. À mon arrivée, sur place, j'ai dû rechercher toutes ces personnes. Et certains d'entre eux avaient disparu. Vous parlez des gens qui avaient disparu. Qu'avez-vous entendu par là? Réponse, le terme disparu a été utilisé, car l'on ne pouvait pas retrouver ces gens. Certains voisins dans leur village natal étaient au courant d'eux. Certains habitaient très loin. À l'époque, les gens étaient rassemblés pour vivre en collectivité. Monsieur le Témoire, j'aimerais que vous réagissiez à ce qu'une personne de la zone nord-ouest a dit un chercheur historien et académique. Et c'est un chercheur historien, e3 bar, 1593. En Camille, 00607-799-1. En français, 00639-207. En anglais, 011-50217. Il a dit qu'une autre personne de base, Sade, se rappelle qu'en 1978, des groupes entiers de 8 à 10 personnes devaient survivre à base de quelques boîtes de riz par jour, les cadres du sud-ouest ont accusé le nord-ouest de nous nourrir de bouillie alors qu'il y avait plein de riz. Mais ils nous en donnaient moins plus qu'au partant. Cette personne de peuple du nord-ouest a dit que la situation s'est empirée en termes de nourriture après l'arrivée des cadres du sud-ouest. Pouvez-vous expliquer cela ? Réponse, je ne sais pas si un tel événement s'est produit. Mais lorsque j'étais à T'more Cole, les gens appréciaient les actions que l'on a eu car on était proche d'eux. On leur donnait du riz à manger et d'autres articles. Mais je ne sais pas si un tel incident s'est produit. ailleurs. Qu'est-ce que vous souvenez-vous de la visite de un interagent chinois, Cheng Yong-Kui, en décembre 1977 dans la zone sud-ouest ? Non, pas du tout. Réponse, le Président. Monsieur le témoin, vous avez la parole. La question a répondu à la zone sud-ouest en décembre 1977. La question a obtenu réponse. La visite s'est effectuée au nord-ouest en 1977, donc on ne peut pas le savoir. L'acquisition, non, c'était au sud-ouest en décembre 1977. C'était à Tremcock, si le conseil se rappelle, le segment de Tremcock. Je vais vous envoie à E3-39 et à E3-964-2. Maître Coppe, je parle de mémoire, mais je crois qu'il est allé dans la zone nord-ouest, dans le barrage de Trempe-en-Dame. Mais peut-être qu'il a également visité le sud-ouest. De toutes les façons, il ne sait pas. Monsieur le Président, je crois que c'est tout les questions que j'ai pour cette visite. L'acquisition. La chambre m'a demandé tantôt de donner une citation lorsque j'ai posé la question concernant l'exécution des Khmers au Khrom en août 1978 ou plus tard. C'était des mois après le décès de Rouh-Nim. Ceci est également pertinent par rapport à la question posée par la défense au sujet du fait que Rouh-Nim a ordonné l'exécution des Khmers-Khrom. Cette citation se trouve à E3-10683. E3-10683, c'est le PV d'audition d'un des Khmers-Khrom qui a été interviewé. E3-10683. Il parle à la réponse 114. Il dit que la réunion s'est tenue en août car la saison de plantation de riz avait déjà commencé et le riz grandissait déjà, donc la réunion s'est tenue après cela. E3-9515 et 5908, c'est une demande de construction du Parti civil et d'audition où la Parti civil confirme le fait qu'entre juillet et août, on a ordonné à l'unité des enfants de cette commune de construire, de creuser des fosses qui ont été éventuellement utilisés pour la Khmers-Khrom qui ont été exécutés en juillet ou auguste 1978. Et aussi, E3-9758, le Parti civil est auditionné par le BCGI, et il dit que les exécutions en octobre 1978. Nous avons également E3-9515-19, la personne parle de la même réunion où l'ordre a été donné par un cadre de la zone sud-ouest, Yérim, et c'était en fin 1978. La preuve de si elle est absolument claire que dans le district de Khmers-Khrom, le council est en train de parler, l'exécution avec le Khmers-Khrom a eu lieu d'après l'ordre de RUNIM donné au cadre de la zone sud-ouest. Mais ce qu'on peut. Étant donné que le procureur argumente, je suis obligé de réagir. Ce serait le premier témoin auquel nous pouvons accorder foi en termes de fiabilité concernant les mois. Généralement, les témoins ne connaissent même pas l'année à laquelle se sont tenus les événements. Deuxièmement, ce n'est pas le fait que Pol Pot aurait toujours pu avoir enquêté les exécutions de Khmers-Khrom par RUNIM, un fait n'est pas l'autre. Voilà ma réaction. M. le Président, je vous remercie. La parole est cédée au provoqué principal pour le Parti civil pour interroger le témoin. M. le Président, M. le Président, j'aimerais demander que M. le Président puisse interroger le témoin. Le Président, vous avez la parole, M. le Président. La parole est à M. le Président. M. le Président, M. le Président, M. le Président, bonjour à toutes les parties. Bonjour, M. le témoin, je suis La parole est à M. le Président, un avocat de la Partie civile. Je viens du Cambodian Defender Project. ou plutôt Ligard Aids au Cambodian. J'ai quelques questions à vous poser concernant votre expérience de 1975 à 1977. Vous étiez à la province de Takéon. Quel était votre rôle et vos fonctions ? La parole est à M. le Président. maintenant, nous avons un problème d'internet. M. le Président, une nouvelle interruption de la connexion d'internet. est à M. le Président. La parole est à M. le Président. C'est la parole est à M. le Président, Merci. 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 Monsieur le Président, je vais répéter ma dernière question. Entre 1975 et 1977, tandis que vous étiez à Taquéo, quel était votre rôle et fonction ? Et où étiez-vous placé ? Réponse. Entre 1975 et 1977, j'étais enseignant, j'enseignais les enfants. De jeunes enfants et des adolescents. Counsel, merci. L'avocat, merci. Avez-vous vu des gens de Phnom Penh venir dans votre localité lorsque vous étiez ? Réponse, oui. Il y a eu des gens qui sont venus dans les villages. Question. Et de 1975 à 1977, de 1975 à 1977, quelles étaient les conditions de vie des habitants d'après ce que vous avez observé ? C'est-à-dire, pour les réponses en général, pour ceux qui étaient du peuple nouveau et du peuple de base, ils ne cuisaient du riz que pendant quelques mois, et au milieu de l'année, vers la fin de l'année, l'on ne mangeait que de la bouillie ou du riz non solide. Avez-vous vu que des gens étaient envoyés de la zone sud-ouest vers la zone nord-ouest ? Veuillez répéter, s'il vous plaît. Avant de vous rendre dans la province de Batambang, avez-vous observé que des gens étaient envoyés de la province de Takaïo vers celle de Batambang ? Réponse. Je n'étais pas au courant des déplacements qui avaient lieu, de nombreux cadres étaient envoyés, mais lorsque moi, j'ai été envoyé, il n'y avait que quelques cadres, leurs familles ainsi que des jeunes, et nous avons fait partie de la troisième vague. Question. Vous avez dit d'être allé à Batambang le 1er janvier 1978. Qu'est-ce que vous êtes arrivé pour la première fois ? Quelles étaient les conditions du village habitant ? Qu'est-ce que vous avez observé ? Réponse. Lorsque je suis arrivé à Batambang pour la première fois, je suis allé inspecter le site de travail. Comme je l'ai dit tantôt, ils ont pris la coopérative à Donne Théo. Dans la coopérative, les gens mangent normalement, mais dans les unités itinerantes, les repas étaient différents. Lorsque j'ai demandé pourquoi, l'on m'a répondu que c'était à cause du problème de transport. Et ils consommaient ce qu'ils pouvaient trouver. Question. Question. Tamok, on vous a envoyé à cet endroit. Savez-vous combien de zones il a contrôlé à l'époque ? Réponse. Lorsque j'étais à Takao, il contrôlait également cette localité. Lorsque j'étais à Batambang, il s'y est également rendu. Il est probable qu'il contrôlait deux régions en même temps. Mais je lui ai ajouté que, lorsqu'il était à Batambang, la situation à la frontière avait changé. Question. À chaque réunion avec Tamok ou avec d'autres personnes, sur quoi portait essentiellement la réunion et quelles étaient les questions abordées à l'attention des participants ? Réponse. J'étais subordonnée. Je n'ai pas vraiment assisté à une dernière présidée par Tamok, mais plutôt par celle présidée par Tachai. Question. Question. Vous avez utilisé une expression, à savoir qu'on voulait cramer l'extérieur en gardant l'intérieur. C'est à E3-95-93. Qu'entendez-vous par là ? Je pense, lorsque j'ai dit que l'on cramait l'extérieur et gardait l'intérieur cru, je veux par là dire que, lorsque je suis allé là-bas, l'on rassemblait des gens qui travaillaient dans des groupes. Et le jury était en reste. Mais lorsque j'ai été envoyé, on leur a demandé de démobiliser les unités itinérantes et de revoir les vivres. Je crois que cette expression veut dire qu'il y avait une distinction, une scission entre les deux groupes, car l'un voulait mener telle action, tandis que l'autre ne voulait pas. Je crois qu'il y avait une question. Avez-vous continué à occuper les mêmes fonctions ? Ou aviez-vous peur ? Franchement, parler, tout le monde tremble de peur. Cela veut dire qu'on était tous inquiets, la raison pour laquelle nous avons dû faire ce que nous avons fait, car l'on avait peur. Question. Vous aviez peur, dites-vous. Était-ce parce qu'on vous avait demandé d'être vigilant par rapport aux groupes qui rongaient de l'intérieur ? Réponse oui. J'avais peur d'être accusé de faire partie de tel ou tel secte ou groupe. C'est la raison pour laquelle j'ai fait ce qu'on attendait de moi. Et je ne pouvais pas arrêter de le faire. Question. This might be my last question. Ça peut être ma dernière question. And upon your arrival, you said that you changed the situation or you démobilized the mobile units. ou plutôt d'avoir démobilized l'unité itinérante. Y avait-il une structure à suivre où vous avez organisé les choses à votre manière, personnellement ? Réponse. Je suis allé précipitamment. Cela veut dire qu'il fallait que je commence immédiatement à travailler. Nous étions peu nombreux. Nous n'avions pas de plans à trop m'en parler. Par la suite, on a été transférés ailleurs. Et je ne sais pas ce qu'il s'est passé par la suite. Question. Le nom Tatop, vous dites-il quelque chose ? Réponse. Je l'ai connu lorsqu'il était encore moine. Il était jeune à l'époque. Par la suite, j'ai appris par 1975. Il s'est défraqué. Et depuis ce temps-là, je n'ai plus sûr quelles étaient ses activités ou ses fonctions. Je l'ai connu quand il était encore moine. Question. Et est-ce que vous êtes familier avec Yechaym et son position ? Yechaym. Oui, je l'ai connu. Connaissiez-vous ses fonctions ? Réponse oui. Elle connaissait Yechaym. Elle était également originelle de Takayo, mais elle est arrivée dans le Nord-Ouest un peu plus tôt. Et à ma connaissance, lorsqu'elle était dans la zone Nord-Ouest, elle travaillait au comité du district de Plums Rock. Question. Question. Vous avez dit que, à votre arrivée, vous avez vu des unités itinérantes. Que faisaient les gens de cette unité ? Certains ont des coups de durée, tandis que d'autres travaillaient sur des dicks de rizière. En outre sortant, rassemblés des entrailles. Il y avait toutes sortes d'activités agricoles qui avaient cours. Question. C'est question. 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 L'avocat. Merci, Monsieur le Président. And lastly, I'd like to hand the floor. But first, I get the floor to Judge Lavergne. Je vais passer la parole au Juge Lavergne. Yes, thank you, Mr. President. Good afternoon, witness. I have a certain number of questions to put to you. And first of all, follow-up questions. Ce matin, le procureur a lu votre réponse 24 dans le procès de banaudition E3455-913. You had said to the investigators of the OCIJ that under the old regime, you had taught, you were a teacher, and you specified that three of your uncles and two of your brothers and seven cousins had died under the Khmer Rouge regime. And you said this morning that your cousins died under the Lonnol regime. So can you tell us if these cousins were Lonnol soldiers or were they soldiers, revolutionary soldiers? They were soldiers. They were soldiers. My cousins were part of the revolutionary army. And one of my female siblings died in the mobile unit. So none of your younger other uncles nor any of your brothers or cousins died under the DK regime. Is that so? Mon oncle est mort après 1975. Après 1975, je ne sais pas où on l'a appelé. Et votre oncle était soldat? And was your uncle a soldier? He was a former teacher. C'était un ancien enseignant. Was the teacher under the old regime, as you said, must we understand that you and your uncle were teachers under the Lonnol regime or under the Sankoum regime? Mon oncle avait été enseignant sous le Sankoum et sous Lonnol. Moi, je suis devenu enseignant plus tard, durant le dernier régime précité. Bien. Fine. Est-ce que la disparition, puisque je comprends que votre oncle avait disparu, est-ce que la disparition de votre oncle vous a inquiétés? Oui, je me suis inquiété de la mort de membre de ma famille sans aucune raison. Alors, vous dites de la mort de membre de ma famille. Il y a plusieurs personnes de votre famille qui sont morts sans raison. Ou est-ce qu'il n'y a que votre oncle? Est-ce qu'il n'y a que votre oncle et votre famille qui sont morts sans aucune raison, ou est-ce que votre oncle vous a inquiétés? Mon oncle, une cousine et un frère, une soeur, sont morts après 1975 et le reste, sont morts après 1975. Les autres, sont morts durant la guerre révolutionnaire. Concerning ma petite soeur, elle est morte alors qu'elle appartenait à une unité itinérante. Elle est morte de maladie. Et votre oncle, vos frères et votre soeur, est-ce qu'ils habitaient dans le district de Tramkak? C'est correct. Oui. Est-ce que vous avez entendu parler d'un centre de réducation qui s'appelait Krangtachan? Est-ce que vous avez entendu parler d'un centre de réducation qui s'appelait Krangtachan? Je ne savais pas où il était, je n'y suis jamais allé, j'ai entendu ce nom. Et qu'avez-vous appris au sujet de la disparition des membres de votre famille, de vos soeurs, de vos frères, de votre oncle? Qu'avez-vous su? Qu'avez-vous appris à savoir? Je ne sais pas si je ne vous souviens pas. Ma petite fréquence est allée travailler dans une unité itinérante. Elle venait de Phnom Penh. Son père avait été soldat. C'est pour cela, je ne sais plus, mais c'est une fois que j'ai été dit. qu'elle a été envoyée dans une unité itinérante. Elle a disparu. Je ne sais pas pourquoi mon groupe a disparu. Nous ne nous sommes jamais rencontrés car notre famille a des endroits différents. Plus tard, je l'ai appris. Et est-ce que vous avez pensé que ces disparitions pour éventuellement constituer un danger pour vous-même ? Est-ce que vous avez pensé qu'on pouvait vous considérer comme étant lié à des personnes suspectes d'être ennemies ? Je me suis dit que j'étais terrorisé du fait que les membres de ma famille sont morts sans raison. C'est pour ça que j'ai dû faire ce que l'on me disait de faire. J'ai quelques questions concernant votre travail à la section du commerce au district de Trumcac. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous avez dit que c'était lors de votre première audition que avant de partir pour Batambang a meeting was held that was chaired by Tamok and Tachai at the district office at the Angroka Market and he said the following regarding Tamok. He was used to calling us to inform us of the situation. So this is the transcript of the hearing of 9 December 2016 and this was at after 10.02 and 45 seconds. So were you used to being called to attend meetings when you worked at the Commerce Department with Tamok to assess the situation ? I and Tamok rarely met one another. I did not dare to approach him unless I was invited to Batambang that happened only when Tachai I was invited to Batambang and I came with Tachai I did not dare to go close through the high position the cadres au placé. Monsieur le témoin Je ne parle pas de ce qui s'est passé à Batambang Je parle du district de Tramkak Est-ce que lorsque vous étiez en fonction au district de Tramkak vous avez eu l'occasion de voir Tachai Did you ever have an opportunity of meeting Tamok ? So let me repeat what you stated during the first hearing you said that he was used to calling us to inform us about the situation. So did you ever see Tachai when you were working in Tramkak district ? ? ? ? ? ? Sous-titrage ST' 501 ... Le président, le moment est venu d'observer une pause. Les débats reprendront à 15h. Monsieur le témoin, nous nous retrouvons à 15h. Il n'est pas sûr que le témoin nous ait entendu. ... 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